Merci Mme Lachetal. Nous passons, nous restons dans les finances, mais vous savez c'est les conventions financières concernant le logement. Et vous savez que c'est M. Boucher qui rapporte ces délibérations. La première concerne une opération rue du 12 juillet du 18 août. Et cette délibération va nous permettre, M. Boucher va le faire, de présenter un projet important pour notre ville. Oui, bon, tout d'abord la délibération est toute simple. C'est la convention financière habituelle qu'il y a entre ANMAS, agglomération, la ville et puis les bailleurs sociaux. Donc là, dans cet immeuble, cette convention porte sur un logement PLUS et deux logements PLAI pour un montant d'aide de 18 500 euros, 13 875 euros étant apportés par ANMAS agglomération et 4 625 euros par la ville d'ANMAS. Donc c'est ce que je vous demanderai, vous demanderai de voter. Il me paraissait intéressant que je vous apporte quelques informations sur ce projet, donc au niveau de la rue du 18 août, au 12 rue du 18 août. Bon, vous connaissez tous le bâtiment qu'on appelle le bâtiment des instituteurs de Jean Mermoz, qui est un bâtiment qui contient 8 logements actuellement. Donc il était un ancien bâtiment d'instituteurs quand les instituteurs avaient le droit au logement. Vous savez que ça a changé depuis qu'ils sont professeurs des écoles, où ils n'ont plus droit au logement. Donc ce bâtiment est situé hors de l'enceinte de l'école, quelquefois c'est dans l'enceinte de l'école, ici il est hors de l'enceinte de l'école. Et nous avons travaillé avec Haute-Savoie Habitat, comme nous l'avons fait déjà sur un bâtiment rue Bastin, sur un bâtiment route de Bonneville aussi. C'est-à-dire que comment évoluent ces bâtiments ? Rue Bastin et route de Bonneville, ça a été une restructuration des bâtiments, une rénovation des bâtiments, parce que les bâtiments s'y prêtaient. Ici, l'étude a montré que cette rénovation de ce bâtiment était complexe, coûteuse et peu satisfaisante. Voilà, donc nous sommes partis sur un projet de démolition-reconstruction, donc avec un projet de reconstruction, donc vous avez un visuel ici. Donc sur la base de 20 logements, donc 3 logements locatifs sociaux, donc c'est l'objet de la délibération d'aujourd'hui. Donc un logement acquis en VFA par la commune, ça sera le logement du concierge de l'école, et puis 16 logements en acquisition à la propriété sous forme de BRS. Donc à ces 20 logements se rajoutent en rez-de-chaussée un local de 94 m², donc ce local sera acquis par la commune et sera livré brut, non aménagé, et donc sera aménagé ultérieurement. Donc on a déjà une idée marquée sur l'utilisation de ce local, bien entendu. Voilà ce que je tenais à vous dire avant le vote. Juste sur le planning de l'opération, donc je reviendrai vers vous sur ce sujet, donc le 4 mars, je pense, au prochain conseil sur la désaffectation et le déclassement du foncier qui sera cédé par la ville. Ensuite, au 1er avril, donc ça sera la cession du foncier de la ville sous forme de millième de copropriété, donc à Ideis, pour la partie qui concerne le BRS, pour la partie qui concerne les logements sociaux, et la partie qui concerne le logement du local du concierge et le local qui sera acheté par la ville. Le 6 mai, je pense qu'on passera pour l'acquisition des locaux, donc de la ville, que la ville va acheter à Ideis sous forme de VFA, donc un logement et les 94 m². Voilà, je voulais juste rajouter que le permis était délivré le 26 janvier, donc c'est tout récent. Je pense qu'Ideis lancera les appels d'offres en juin et que les travaux débuteront en fin d'année. Mais l'objet de la délibération, donc c'est l'aide apportée aux trois logements sociaux. Merci, M. Yacone. Oui, bonsoir à tous. Une question financière, donc le foncier appartient à la ville, qui va le revendre, qui va racheter des locaux. Est-ce qu'on a une estimation à peu près de... entre les plus et les moins que vous venez de citer, qu'est-ce qui va rester, entre guillemets, à la ville, ou qu'est-ce qu'on va devoir à Ideis, voilà, juste à connaître un peu la balance financière pour la ville sur cette opération ? Je vais vous la donner approximativement. Je pense qu'on ira sur une recette d'à peu près 300 000 euros. Et puis, je vous rappelle que c'est pour construire du BRS, ce n'est pas du logement privé. Donc, c'est... Donc, le logement... Je rappelle, c'est bail réel solidaire, comme c'était la population, enfin les gens... Il y a des gens qui nous écoutent, pardon. Bail réel solidaire. Je pense que... Donc, on achètera un T4 avec garage. Je pense que le montant sera autour de 270 ou 271 000 euros TTC. Et les 94 m², ça devrait être 200 000 euros. Donc, on est plutôt sur une balance négative de 170 000 euros. Merci pour ces précisions. Madame Mika. Concernant le PLH qui a été prorogé... Donc, on a un PLH qui se termine en 2017, qui a été prorogé jusqu'à quand ? On est en 2021. Donc, on fonctionne toujours sur le même PLH. Donc, est-ce que vous avez une idée d'un moment où on va avoir un nouveau PLH ou est-ce qu'on reste toujours sur de l'ancien ? Ah ben, écoutez... Nous travaillons activement en ce moment. Oui, mais bon... Samedi matin, si vous ne savez pas quoi faire, il y a un atelier PLH. Il y a un atelier de travail du PLH. Vous êtes conseillère communautaire, conseillère municipale. Vous y avez toute votre place. Mais il suffit de nous inviter pour ça. Ah, vous êtes invité... On n'est pas au courant. Non, on n'est pas au courant. Ah ben, t'es étonnant. Désolé. Donc, on veut bien participer, mais il faut peut-être aussi envoyer à tout le monde. Voilà. Ben, écoutez, on vérifiera, mais je suis sûr que l'agglo a envoyé à tous les conseillers communautaires l'invitation. D'autant plus que ce n'est pas le premier atelier, c'est le troisième et qu'il y en a quatre sur la réalisation du PLH. Le PLH devrait se réaliser, se conclure dans le courant de cette année et il s'appliquera à partir de l'année prochaine. Donc, on aura un nouveau PLH, peut-être même avant, peut-être même dans le dernier trimestre de 2021. On aura un nouveau PLH. On sera en règle. Je rappelle que ce PLH et la situation actuelle est validée par la préfecture sans aucun problème. Mais, encore une fois, 9h, 9h, samedi matin, dans cette même salle. Voilà. Donc, vous y êtes tous invités. D'autres questions, remarques ? Eh bien, je vous propose de passer au vote de la délibération. C'est bien la délibération qu'on vote. C'est ce que Michel Boucher vous a présenté en premier. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a un vote contre, M. Chalaille ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Merci.